... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être des notes ce soir. 21h-23h, 4h du CIRTAP, c'est le débat politique sur STV. Ce soir, nous avons deux thèmes au menu, quatre invités. D'abord, nous parlerons des OTS, en notre support. Il s'agit évidemment du mouvement lancé par un certain nombre d'enseignants, dont un mouvement qui s'exprime à travers le mot d'ordre « Cré-morte ». Il s'agit de suspendre la dispense des cours, simplement en raison d'un certain nombre de revendications. On en parlera ce soir avec les invités et puis nous retournerons à l'Assemblée nationale. La session est à la session de mars. La première de l'année, elle est en cours et déjà, on a pu voir au sein de quelques parties de l'opposition, d'ailleurs représentées à l'Assemblée nationale, un certain nombre de distanciations, alors que l'objectif au départ était effectivement l'union. Les thèmes ainsi que résumés, OTS, année blanche à l'horizon et puis l'Assemblée nationale, l'opposition en miettes. D'abord, Jean-Paul Iannini, bonsoir. Bonsoir, Dipita, Tonko, bonsoir à nos différents copanélistes, bonsoir également à vos millions de téléspectateurs du Parlement. Merci pour l'invitation à nous adresser. Vous faites partie de OTS. Je voudrais préciser que c'est OTS républicain. Nous ne sommes pas de l'OTS des radicalistes, nous sommes de l'OTS républicain et non ceux qui ont engagé, n'est-ce pas, une ligne de front pour aller en guerre, le vat en guerre contre le gouvernement. Donc il faudra faire cette précision-là. On va lever cet équivoque tout à l'heure. Le temps de dire bonsoir aux autres panélistes. Paul et Iannini, bonsoir. Bonsoir, Dipita, Tonko, bonsoir aux copanélistes, bonsoir surtout aux fidèles téléspectateurs de ce programme Carte sur table. C'est ma première émission de l'année, Carte sur table. Je suis très heureux d'être là une fois de plus. Merci pour l'invitation, Dipita. Vous me tirez les oreilles en disant que c'est la première. Non, 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 pas du tout. Merci évidemment, merci également à vous d'être des nôtres. Et puis je dis bonsoir à Maître Tchekali. Il est membre évidemment du MRC au niveau d'ailleurs du directoire. C'est donc par ailleurs avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir Maître. Bonsoir M. Dipita, bonsoir à mes copanélistes. Et avec votre permission, je voudrais en mon nom et au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun, saluer tous les enseignants du Cameroun et leur dire que nous sommes à leur côté. Et nous les félicitons pour cette démarche républicaine et pacifique. Bonsoir encore. Merci d'être des nôtres. Et puis enfin Jean-Paul Yous, il est du RDPC, présent ce soir. Bonsoir Jean-Paul. Jean-Claude Yous. Jean-Claude, pardon, pardon, Jean-Claude. Je retombe toujours dans ce petit pied. Oui, non, c'est qu'il y a beaucoup de Jean-Paul. Ah oui, c'est vrai que c'est pas, j'y sais, c'est pas non plus classé. Enfin, c'est pas plus courant que Jean-Paul. Merci infiniment de votre amitié renouvelée. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Je dis bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et nous espérons que la lumière jaillira à l'issue de nos différentes interventions et que le téléspectateur sera édifié sur l'ensemble des deux questions qui sont posées aujourd'hui. Commençons par les enseignants. Juste après la transition, on va d'abord qu'on puisse faire la différence entre ce qui paraît un peu comme une dissonance désormais au sein de ce mouvement des enseignants. Transition et puis on revient. Alors, Jean-Paul, dites-nous, OTS radicaux, OTS républicains, je veux dire que vous n'êtes pas sur la ligne de, comment je vais dire ça, d'affaiblissement d'un mouvement que d'abord la classe enseignante, mais aussi l'opinion publique regarde assez près et espère qu'il sait peut-être que les problèmes trouvent définitivement solution. Bon, on ne peut pas parler d'affaiblissement. Si on parle d'affaiblissement, c'est qu'il y a une force. Et si on parle de force, ça voudrait dire qu'il y a de l'autre côté un camp qui tente de les fragiliser. Ce n'est pas ça l'optique de l'hôtesse républicain. L'hôtesse républicain assume également sa place en tant que ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, revendiquer, formuler des revendications. Au départ, c'est les mêmes revendications, mais seulement la méthodologie par laquelle certains veulent revendiquer n'est pas la bonne. Nous avons pensé que c'est une méthodologie qui consistait à paralyser, d'abord, d'une part, le gouvernement. C'est aussi une mesure de pression qui devrait, n'est-ce pas, pousser les uns les autres à adopter une position qui ne tienne pas, une position qui ne cadre pas avec la légalité républicaine, avec la légalité du pays. Il faudrait donc que nous fassions attention. Et pour rappel, nous avons travaillé avec ces gens au départ. Nous avons travaillé avec eux. Nous avons constaté que le langage avait changé. Le langage n'était plus le même. C'était maintenant le langage un temps dur. Hôtesse jusqu'à la gare, Hôtesse jusqu'à la satisfaction totale. Qu'est-ce qu'ils mettent dans Hôtesse jusqu'à la satisfaction totale ? C'est une forme de radicalisation qui pourrait exciter le gouvernement ou bien faire pésir des suspicions sur le fait qu'ils soient, n'est-ce pas, instrumentalisés ou encore qu'il y ait récupération. C'est donc à partir de là qu'ils nous ont éjectés du groupe parce que nous avons adopté une posture qui cadrait, n'est-ce pas, avec la République. Nous ne voulons pas paralyser le pays. Nous ne voulons pas créer une ligne de front qui va donc nous mettre en difficulté. Quels sont les principaux points de divergence entre eux ? Disons que ils ont une posture où ils sont dans l'exigence. Ils donnent des injonctions à un chef d'État. Nous ne sommes pas dans cette posture-là. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays ou dans un État ottoman militaire. Non, comment ? Ou même... Je m'explique, je m'explique, je m'explique. Non. Nous ne sommes pas dans un État militaire. Quand je dis État militaire, c'est relativement... Il a été normalement élu. Oui, c'est un État démocratique, mais je dis militaire en fonction de la réponse, de la réplique qui pourrait se faire si jamais nous continuons dans la radicalisation. Non, je ne peux pas vous permettre de... Quel que soit... Vous pouvez parler de répression. La propagande, la répression ? Un État civil peut être répressif. Parlons donc de répression. Nous sommes dans un État où la répression peut être démise. Et donc, nous ne pouvons pas pousser les collègues à s'y radicaliser de peur que la réponse d'enfance soit fatale et que les innocents, qui sont les enseignants, ampercent de leur vie. Donc, ils sont tellement précieux pour nous que nous n'avons pas voulu adopter une position radicaliste. Il faut donc sortir du maquis pour présenter le visage, aller donc dialoguer sur les revendications formulées par les enseignants. Voilà la posture. de l'hôtesse républicaine. Alors, je vais finir avec vous avant de prendre les autres invités. À pratiquement quatre semaines, donc, après le lancement de votre mouvement, il est clair, ça se perçoit, ça se voit que le mouvement est quand même suivi dans les établissements. Quel bilan faites-vous aujourd'hui ? Et puis surtout, avez-vous commencé à avoir concrètement, je crois que c'est le plus important, des réponses ? À quel niveau de satisfaction vous situez aujourd'hui par rapport à vos demandes ? Je ne veux pas d'exigence. D'abord, je voudrais clarifier quelque chose. Je voudrais dire que dans l'hôtesse républicaine, nous avons lévé le mot d'ordre des grèves depuis le 14. Le 14 de mars. Vous avez le sentiment que cette levée est suivie ? Oui, majoritairement d'ailleurs. Et c'est l'occasion de dire merci à tous les enseignants qui ont suivi la levée. Provisoire, c'est-à-dire que c'est une suspension provisoire du mot d'ordre des grèves qui nous permettait en même temps de vérifier l'effectivité des résolutions, en disant des mesures présentielles, de la fin du mois. Et d'ailleurs, hier, tous les enseignants ont eu le complément du salaire. C'est déjà viré. Les huit bulletins en témoignent. C'était l'affaire dans tout le pays, rien que pour ça. Et c'était donc ça. Il n'était donc pas question pour nous de juger de la mauvaise ou de la bonne foi du chef de l'État. Or, c'était prématuré. Nous n'avons pas vu. Il fallait donc suspendre pour le moment, attendre à la fin du mois, c'est-à-dire dans 10 jours, le 25, pour voir si effectivement on a respecté l'une des mesures principales qui était le paiement des compléments de salaire. Même ceux qui n'ont pas des dossiers d'intégration étaient complétés. Donc, l'État fait quelque chose. Qu'est-ce que nous, on fait en face ? Eux, ils disent, il faut se radicaliser, il faut davantage demander, il faut rester dans la position 181 milliards ou rien. Nous avons dit non. Nous sommes dans une position où nous voulons dialoguer afin que les solutions soient prises de manière concertée, sauver l'école et sauver les revendications des enseignants. Voilà notre option. Nous ne sommes pas pour une année blanche. D'accord. Paul et Youm, après quatre semaines du démarrage de ce mouvement-là, quelle lecture vous en faites aujourd'hui ? Je veux dire, s'il fallait en juger de par les actes des deux parties, c'est-à-dire le gouvernement qui a pris des engagements à court, moyen et long terme et les enseignants qui, eux, ont le mot d'ordre, qu'en diriez-vous ? Jupiter, oui. Avant, pour vous, permettez de bien identifier le copanéliste. Vous êtes dans le débat. Oui, M. Jean-Paul Nianini, j'espère que j'ai bien prononcé votre mot. Nianini. Nianini, ok, merci. Vous êtes enseignant où, s'il vous plaît ? Lycée Bélin de l'Onakou. Lycée Bélin de l'Onakou. Lycée Bélin de l'Onakou. Lycée Bélin de l'Onakou. Dans le modérateur à chanson. Non, non, je le lui permets. C'est pour qu'on... Non, non, c'est pour qu'on l'identifie. C'est comme si il y a... Non, non, non. C'est Jean-Claude. C'est ce qu'il pose c'est quand même. Vous n'êtes pas au territoire pour qu'il laissait le modérateur. Non, il nous l'a demandé. Je sais pourquoi je l'ai demandé. Il nous l'a demandé. Non, non, non. Parce que... Un enseignant peut se lui dire qu'il ne connaît pas ce monsieur dans le coin. C'est votre temps de parole, allez-y. Tous les enseignants se connaissent plus de 100 000 enseignants. Jean-Claude, pour leur parole. Il a dit là tout à l'heure, il a parlé de l'hôtesse républicaine. Hôtesse républicaine, c'est quoi ? Il a expliqué aussi. Non, il a parlé de l'objet de l'hôtesse républicaine. Il a expliqué en un mot. Républicains contre... Ceux qui ne veulent pas la radicalisation. Justement. Face aux radicaux. C'est qui ? Et qui ont renoncé à l'instrumentalisation. Justement. Il y a la manipulation. Il y a la manipulation. Je vais vous donner une information. Nous ne sommes pas des maquisards. Vous êtes au lycée de... Vous êtes à Douala depuis... Lycée Bélène du Lounacou. Oui, vous êtes à Douala depuis... Oh, mais... Je viens d'arriver. Vous venez d'arriver. Moi, je voulais dire quelque chose. Paul, allez-y. Paul, maintenant, vos arguments. Vos arguments. Quel est cette dérogatoire ? Je voulais vous dire, monsieur. Oui. Peut-être là où vous êtes... Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Au lycée Bélène du Lounacou, l'un des plus grands lycées du Cameroun, connu de tous, il n'y avait pas cours. Depuis quatre semaines, il n'y a pas cours au lycée d'Edo. Pourquoi si vous dites qu'au lycée des fous-là, il y avait cours ? Non, non, non. C'est pour vous dire... Des références à Yaoundé. Quand vous parlez de général, on ne prend pas un lycée qui est situé dans une petite localité, on commence d'abord par les grands lycées. Je vous en prie. Autant, Paul, je suis parfaitement d'accord avec vous que dans les lycées, le mot d'hôte semble toujours suivi. J'en connais ici, à Dois, là. C'est vérifiable. Mais autant, on ne peut pas non plus dire que le mouvement a commencé dans les grandes villes. Dans l'arrière-pays. Voilà. On a le sentiment qu'en réalité, c'est parce que ça a pris dans l'arrière-pays que les grandes villes se sont dit, allons-y, allons-y aussi. L'idée a germé dans les grandes villes. Mais la matérialisation est venue des localités. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsque je vous dis, M. Nyanini, vous êtes peut-être mon aîné, ça ne joue pas. Vous savez, je ne sais pas qui crée ce genre de mouvement parce que ce gouvernement, M. Di Vita, chaque fois qu'il y a des revendications, même dans le collège, vous le savez, on crée toujours des figures parallèles, on invente toujours des trucs comme sur Hôtesse républicaine qui d'ailleurs... Je vois que vous ne répondez pas à la question. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il faut quand même reconnaître, je veux dire, il faut quand même reconnaître les problématiques telles qu'elles sont posées. Je vais y arriver. D'accord. Je suis déjà à la question. Juste pour lui dire que si c'est qu'il est en train de jouer un rôle, c'est un très mauvais rôle. Parce que ses collègues enseignants qui s'ouvrent, qui posent leurs revendications depuis, parmi lesquels lui-même il est concerné par ces revendications, étant donné qu'il s'est dit quand même OTS, ils sont en train de le regarder. Les jeunes sont en train de nous regarder. L'histoire, demain, fera son procès pour lui dire que si c'est qu'il est en train de jouer un rôle, c'est un très mauvais rôle. C'est un très mauvais rôle. Parce que si ce sont des gens qui vous envoient faire ce genre de gouvernement, vous ne m'aviez pas. Mais là, j'arrive sur la question. Non, non. Paul et Youm, moi j'ai une question simple. Il n'y a pas un point de vue qui est pas la randonnée. Vous voulez, vous voulez... J'ai acheté par le gouvernement. Non, une seconde. Une seconde, Paul et Youm. Vous voulez donner l'impression qu'aujourd'hui, qu'il n'y a qu'un seul enseignant qui... Ou alors qu'il est le seul enseignant. Pas du tout. Alors, donc, accordons-le un minimum d'intelligence. Autant, il faut reconnaître qu'il y a des enseignants qui restent pieds fermes sur la décision de poursuivre le mouvement tel que lancé par le départ. Autant pour s'y accorder à un certain nombre, même s'ils sont 2, 3, 4, 5... C'est un temps de parole. Voilà. Non, je ne l'ai à quoi, Dibita. Je dis juste que ce qu'ils évoquent comme raison, demain ou après demain, ils seront jugés par leur propre collège. Mais les deux, tout le monde, non ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout le monde. Mais vous aussi, hein ? Mais bien sûr, moi j'assume mes propos. Je ne suis pas de ceux qui apparaissent un matin pour défendre l'opposition et vont disparaître comme les prêts par les campagnes étoiles. Non, vous m'imposez une question. Je reprends en 2 minutes. Le mouvement OTS, qui est un mouvement qui pose un certain nombre de revendications. Au-delà de OTS même, le vrai problème, le vrai problème de fond, c'est le statut de l'enseignant au Cameroun. Que ce soit l'enseignant au niveau du primaire, au niveau du secondaire et même l'enseignement au niveau du supérieur, les revendications qui sont posées par OTS ont été légitimes. On les comprend. Dès lors que OTS a écrit une lettre au président de la République pour dire que nous avons un certain nombre de revendications, le président de la République a donné des instructions. Seulement, ceux à qui le président de la République donne des instructions, nous connaissons souvent que le président de la République donne des instructions, mais les gens ne les appliquent pas. OTS a posé ces revendications. Deux, le plan financier, le plan administratif. C'est qu'est-ce que nous y arriverons pendant le débat ? Jean-Claude. C'est curieux de comprendre qu'on dit qu'on est dans une démocratie. On dit qu'on est dans un pays de droits et de libertés individuelles. Un enseignant qui, après avoir subi, c'est-à-dire rigoureusement même, les différents modèles a observé que le gouvernement a eu à se pencher sur la question, a eu à négocier, même à dialoguer activement avec les leaders des différents mouvements syndicaux, des enseignants et même les mouvements. Et ensuite, le président de la République a donné des très hautes instructions qui sont en train d'être mises en œuvre aujourd'hui et dont lui, l'enseignant, il constate de l'effectivité aujourd'hui et que les différents échéanciers qui étaient même en réalité les points d'achoppement sont connus aujourd'hui ce calendrier. Nous sommes à la deuxième phase déjà là parce que les primes liées aux corrections des examens ont aussi commencé à être payées. Donc, sur le plan administratif, on a vu la tournée du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Nous disons comment sera désormais le futur enseignant sorti de l'école normale supérieure ou de l'insecte. Mais, tous ces éléments, ça concourt quand même à pouvoir apporter un certain nombre de garanties et de reconfort à ceux des enseignants qui sont achetés par l'art en disant qu'ils veulent sauver deux éléments et non une exclusivité. Ils veulent sauver l'école et ils veulent sauver également l'enseignant. Mais ici, M. Pol et Youm et les affidés et tout le reste veulent tout simplement nous dire que c'est l'enseignant tout simplement qu'il faut sauver. L'affidé numéro un n'a pas encore parlé. Pourtant, en réalité, c'est vous l'affidé ? L'affidé numéro un n'a pas parlé. Il va prendre la parole Vous avez dit ici, M. Pol et ses affidés. Donc, s'il n'est pas affidé, c'est bon. Le terme affidé est tellement injurieux que je vous demande de le retirer. Monsieur, retirez le terme affidé. Retirez le terme affidé. Retirez le terme affidé. Vous n'êtes pas le plus seul indiscipliné. Une seconde. Vous enlevez le terme affidé, monsieur. Le télé-spectateur qui est en train de prendre du temps à nous écouter a besoin de sortir du scientifique. Et de la correction dans le langage. On n'est pas venu ici pour refaire de la musguelle avec des... Non, non, non. L'émission commence à peine. Ne nous enflammons pas. Alors ? Je continue et je suis très sérieux. Et je vous dis que vous êtes très mal placé pour imaginer me demander de retirer un mot un peu. Vous ne comprenez même pas le mot. En même temps, Jean-Claude. Le terme affidé est péjoratif. Voilà. Là, je partage. Le terme affidé est péjoratif. Non, la question affidé, c'est si qu'elle... La question est de savoir, M. Dipita, lui qui n'a pas encore pris la parole, en quoi il se considère affidé ? Vous avez dit ici, les affidés, ici. Mais une seconde. C'est la question ? Non, ça, c'est un point de la question. Mais l'autre point, c'est quand même la parole publique. Nous sommes devant des téléspectateurs qui nous regardent. Alors ? Je pense que même vis-à-vis d'eux, en guise de respect, il faut quand même qu'on ait un vocabulaire qui s'y a une antenne C'est cela que je suis en train de lui dire qu'ils prennent le véritablement du recul. Non, non, je veux dire, même s'il ne vous interpellez pas, moi, je l'aurais fait. Affidé n'est pas gentil. Il faut qu'on se le dise sincèrement. Je pense qu'il fait bien de lui dire, mais je vous laisse poursuivre. Une fois que la parenthèse est fermée... Est-ce que vous savez qu'Affidé peut aussi vouloir d'y allier ? Ça peut aussi vouloir dire, mais ça dit d'abord quelque chose. Est-ce que vous savez que ça veut dire allier ? Bon, alors, si on dit que les alliés... Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, c'est un mot ambigu. Non, mais... Alors, pour revenir ici à la question... C'est dit d'abord que... Constatez qu'on est en train de vouloir étouffer ceux qui sont des enseignants qui trouvent que le but de leur évendication était de porter sur la place publique, était d'amener le gouvernement et voire même le président de la République à se pencher sérieusement sur la question des enseignants. Ces revendications-là, de manière globale, sont en train de trouver des solutions. Alors, cela trouve que il est temps que l'opération très morte puisse s'estomper. Parce qu'en réalité, ils le savent que au début, ils sont enseignants, ils le sont aujourd'hui et ils le seront demain. Merci. Et pour eux, il fallait juste que la cause de l'enseignant puisse être entendue et le fait qu'elle soit entendue, conclusion, ils acceptent la main tendue du gouvernement. Alors, ceux qui ont besoin de radicaliser le mouvement, ceux qui ont besoin de les instrumentaliser, ceux qui ont un agenda caché derrière cela, sont donc en train de vouloir leur dire qu'une grève commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle doit s'arrêter. Merci, c'est compris. Jean-Claude. Même si on vous apporte n'importe quelle solution, vous pouvez faire évoluer le différent moment de l'idée de vote et les différentes revendications à l'infini parce qu'en réalité, les questions sont toujours d'actualité. Merci, Jean-Claude. La lecture que vous faites quatre semaines après le début de... J'ai ouvert mon propos tout à l'heure en félicitant vivement les enseignants. Je voudrais réitérer encore mes sincères félicitations. Je m'incline profondément parce qu'ils ont démontré qu'ils sont des vrais maîtres, des maîtres du savoir. Il suffit de lire l'histoire de OTS. Ils ont élaboré leur stratégie. Ils ont deviné à l'avance les embûches qu'ils vont rencontrer. Ils ont dit premièrement si nous allons dans la rue, on enverra la police anti-hémède et on va nous bastonner. Nous ne ferons pas dans la violence. On a vu la première réaction du gouvernement était de recevoir les bensikineurs qui ont dit que lorsque les enseignants iront dans la rue, ils nous trouveront dans la rue. Ils ont dit que le seul maître de la rue doit être bien. Fin de citation. C'est ce que les bensikineurs ont dit dans le service du gouverneur devant toutes les télés et radios de Douala. Ils ont refusé d'aller dans la rue. Par là-dessus, ils ont dit mais le plus grand obstacle qu'on va rencontrer c'est qu'il y aura des leaders autoproclamés ou bien des leaders fabriqués par le régime qui iront négocier à notre place. Ils ont dit que la plus grande force de notre mouvement ça va être un mouvement assez fâle. Il n'y aura aucun leader que toute personne qui prétendra parler au nom de OTS c'est un imposteur. Quelle que soit la tournure des événements. Ils ont dit la seule chose qui parlera ça va être le concret. Ces résolutions ayant été adoptées entre eux. pourquoi on ne voyait pas 2000 signatures et ils ont décidé pourquoi on ne voyait pas 1000 signatures. Vous pouvez le dire tout à l'heure quand vous avez la parole. Il m'a coupé tout à l'heure. Pourquoi on ne voyait pas 1000 signatures ? Il y avait donc un échantillonnage des représentants. On ne me coupe pas la parole. Bon Jean-Claude vraiment n'allons pas sur ce sur cet aspect là. Laissez votre interlocuteur parler. Même si vous voulez interrompre vous notez juste après je peux vous donner la parole mais on ne peut pas se comprendre s'entendre si chacun même si vous avez indexé vraiment notez et puis répondons après. Allez-y maître. Ils ont dit qu'en aucun cas et en fait ils avaient même leurs archives. Ils ont dit parce que une fois qu'on aura porté sur la place publique nos revendications on nous sortira la même correspondance qui date de 2019 dans laquelle on disait que sur très haute instruction du chef de l'Etat 2017 qu'on a demandé le débloqueur ils nous ont dit nous arrêterons le mouvement une fois que nos exigences auront été entièrement satisfaites. Que tant qu'il y aura un seul point non satisfait le mouvement continuera le régime comme à son habitude a voulu jouer de la carotte et du bâton d'un côté ont menacé de suspendre leur salaire et tout et ils sont restés tranquilles dans une démarche absolument républicaine une démarche pacifique ils n'ont rien cassé rien menacé rien brûlé ils se contentent de s'asseoir et de dire que nous n'enseignons pas beaucoup d'actes de carrière ont été signés mais ils ont dit que nous arrêterons lorsque nous verrons les effets financiers sur nos bulletins de solde en tant que politicien aspirant à participer à la gestion des affaires de mon pays je regarde le mouvement OTS et je prends des leçons moi politicien je prends des leçons chez ces enseignants aujourd'hui à 16h sachant que je devais venir chez vous j'ai fait un tour sur les réseaux sociaux dans les forums et tout et tout nous avons nos systèmes d'information j'ai vu beaucoup d'enseignants qui publiaient leurs billets et ils disent les promesses n'ont pas été tenues c'est maintenant que ça commence je ne sais pas si le mouvement OTS a changé de paradigme mais ils avaient décidé que leur force principale est qu'il n'y aura personne de mandaté enseignant ou avocat ou politicien non ils ont dit que personne n'est habilité à parler en leur nom les revendications qui ont été posées seront soit satisfaites soit le mouvement perdurera j'en ai terminé vous voulez réagir en nouveau oui merci je voudrais tout d'abord retirer le mot militaire le qualificatif militaire dans mon discours en fait vous n'avez pas peut-être saisi le sens le contenu sémantique que je voudrais la chasse sémantique que je voulais donner au qualificatif cela étant dit je voudrais aussi préciser une chose j'ai toujours eu à rencontrer des militants du MRC sérieux sur le plateau en fait qui parlait avec des faits mais malheureusement ce soir je constate que nos deux copanélistes l'AFP et du MRC j'ai dit AFP permettez-moi de parler je ne vous ai pas coupé quand vous étiez en train de parler et celui du MRC sont en train d'apporter ici l'ensemble des mots qu'ils ont ramassé dans la rue pour un plateau sérieux comme le nôtre d'abord le premier dit que c'est l'habitude du gouvernement de fabriquer des gens et venir n'est-ce pas contre carrer l'action je voudrais dire tout d'abord qu'au départ OTS nous travaillions ensemble dans une commission qu'on appelait OTS communication et j'étais dans la communication dans la commission OTS médias c'est-à-dire commission médias et tout le responsable des médias c'est-à-dire c'est moi qui partais sur le plateau monsieur le député je vous prate vous m'avez appelé au nom de ces gens-là mais demandant de venir sur votre plateau après l'émission a été déprogrammée qu'est-ce qui explique donc qu'aujourd'hui j'obtiens je commence à avoir cette posture parce qu'ils nous ont exclus du groupe du travail justement parce que après les instructions présentielles nous leur avons dit attention le présent vient de faire un premier pas il est question que nous en fassions un également en suspendant provisoirement le mode de grève et acceptons aller sur la table des négociations parler du statut particulier de l'enseignant et de l'implémentation des avancements c'est-à-dire l'automatisation des avancements d'où vient-il qu'aujourd'hui ceux qui ont eu la lucidité de comprendre l'enjeu de l'affaire soit taxé des traites au point où ils ont mis nos noms sur Facebook en disant que voilà les traites qui luttent contre la revendication légitime des enseignants qui ne reconnaît pas que ces revendications sont légitimes qui les ignore nous tous nous savons que ces revendications sont légitimes mais la méthodologie par laquelle ils passent pour revendiquer n'est pas la bonne voilà notre problème en d'autres termes vous vous dites les autres sont manipulés pendant qu'eux également disent que vous êtes manipulés alors nous avons les preuves de ce que s'il y a constat de manipulation qui sont les manipulateurs nous avons nous avons nous avons des preuves de ce que ces gens sont manipulés c'est-à-dire c'est radicaux ils ont manipulé par qui je vous explique vous ne pouvez pas être dans une logique assez fâle vous envoyez des gens vous représentez dans les ministères trois secondes après vous les désavouez c'est pas moi qui ai parlé des nébuleuses ils sont dans le maquis ça dit qu'ils évoluent avec des cagoules mais ils poussent les autres devant et les innocents et c'est ça notre combat ça fait comprendre aux collègues attention ces gens sont en train de vous manipuler nous avons les preuves de ce qu'ils ont envoyé des messages où ils sont en train de donner la liste des noms de ceux qui ont participé qui ont contribué dans le grand groupe Telegram mais eux-mêmes disent qu'il vaut mieux que je reste dans l'anonymat il vaut mieux que je ne sois pas connu voilà des gens qui veulent négocier qui ont posé des problématiques mais ils refusent d'aller à la table des négociations on les appelle les numéros ne passent pas et quand le numéro passe ils disent qu'ils n'ont envoyé personne Anissa Noah qui passe devant la télévision est celui avec qui nous étions au ministère pour discuter de cette affaire mais le lendemain de la réunion ils disent qu'ils ne viennent plus on joue à quoi ? donc ils ont dû utiliser les enseignants pour pouvoir torpiller la cause juste des enseignants personne n'y en a je voudrais savoir que ce soit vous que vous désignez comme étant républicain ou les autres que vous encore vous désignez comme étant les radicaux qui vous a mandaté ? c'est la première question préalablement j'allais demander qui manipule qui ? qui vous manipule vous et qui manipule les autres ? je suis envie de vous demander qui les a mandatés ? non non en fait quand je dis qui vous a mandatés j'ai bien dit vous les radicaux et les républicains qui dans le fond vous a mandaté ? il n'y a qu'à de répondre je veux donc vous répondre en disant ceci dans l'hôtel allez-y faites pas attention ce sont des tactiques je pense que vous êtes un responsable ce sont des tactiques pour vous freiner dans votre dans votre il sait jouer à ça il sait jouer à ça rassurez-vous très fort même allez-y voilà je disais ceci nous par exemple nous sommes ceux qui avons montré nos visages parce que nous croyons à cette cause nous croyons à la légitimité de ces revendications et qu'on prouve le président lui-même l'a reconnu vos revendications sont légitimes nous avons pensé qu'il a fait le premier pas et d'ailleurs il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les mesures gouvernementales de 2017 et les institutions présidentielles de 2022 il faut opérer cette petite différence là il a fait le premier pas en faisant quoi ? voilà l'ensemble des batteries des mesures que je vais prendre je vous garantis qu'à la fin du mois de décembre c'était le 10 c'est-à-dire dans 15 jours vous aurez déjà les premiers retombés les premiers retombés à savoir les compléments du salaire la fin du mois de mars très bien et c'est ce qui a été fait tout le monde a été complété donc ce que le copain le copain disait c'est faux personne n'a dit qu'il n'était complété tout le monde a été complété même ceux qui n'avaient pas de dossier d'intégration vous pouvez lancer vous pouvez faire un appel ils ont été faits quoi ? ils ont été ? tout le monde a été complété c'est-à-dire ceux qui étaient en attente de compléments du salaire moi j'étais sur deux tiers mon salaire était complété pour sortir mon billet vous avez déjà reçu le billet de paie du c'est pas vrai vraiment on ne peut pas évoluer comme ça avez-vous déjà reçu le billet de paie du mois de mars nous sommes le 22 justement nous sommes dans une plateforme on a viré le salaire c'est viré depuis nous attendons à aller devant les banques d'ici vendredi le 25 allez ça laisse on virer déjà tout est déjà en ligne les trois jours bancaires absolument le billet est déjà disponible d'accord c'était la fête il est dans le pays tout le monde était content nous avons reçu des appels à témoignons les gens disaient oui nous avons été complétés même si le 2020 qui vient sorti sont complétés où devient-il qu'aujourd'hui on commence à faire de la surenchère aujourd'hui il n'est pas le plus des revendications de départ il parle maintenant de la revalorisation salarielle il faut comprendre leur logique c'est autre chose ce n'est plus la même chose et les gens tombent dans le petit piège là d'accord donc voilà le véritable problème ils sont dans la surenchère parce qu'ils veulent à tout supprimer le gouvernement de haut afin de créer ils ont un projet insurrectionnel et là c'est une invention nous avons des preuves de ce que les gars sont dans un projet insurrectionnel ils sont manipulés quels sont les éléments dans un groupe nous sommes en train de parler des stratégies les exilaires politiques nous appellent comment ont-ils fait pour avoir nos numéros comment ? pour intégrer un groupe de travail des enseignants où nous élaborons des stratégies pour pouvoir n'est-ce pas dialoguer avec le gouvernement pour qu'enfin nous puissions avoir vous voulez dire qu'il y a des acteurs qui ne sont pas des enseignants en fait justement qui étaient dans le groupe du travail nous avons les photos et tout d'accord merci Paul et Youm j'ai fait un débat dimanche avec un camarade qui disait que les enseignants qui sont la OTS que certains sont instrumentalisés par certains forces obscur je parle de OTS je parle de OTS non je suis OTS vous êtes qualifié OTS républicain oui je ne vous ai pas coupé vous êtes qualifié OTS républicain dans une seule OTS ils disaient qu'il y a certains enseignants qui sont issus de certains partis politiques c'est-à-dire qu'ils manipulent on découvre qu'il pourrait aussi avoir des enseignants qui sont issus du NDPC qui tiennent un autre discours merci d'avoir dit non bien sûr je suis un homme très sérieux je parle conditionnel je ne parle pas je ne vais même pas sur le plateau faire du Congo ça dit le ong 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 l'autre chose qu'il faut dire pour cette affaire de OTS OTS il faut faire attention et moi je suis vous savez je suis un républicain il ne faut pas que ce mouvement soit instrumentalisé par un quelconque parti que ce soit qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir parce que cette affaire est très délicate vous savez les mouvements sociaux ou le sentiment qu'il y a des partis qui manipulent non pas qu'ils manipulent mais qu'ils font de la récupération et on ne peut pas refuser cela qui sont ces partis je ne l'ai pas besoin de les citer il y a des partis qui font de la récupération on a le droit à l'information on constate non c'est qu'il dit même il n'y a pas que le mouvement des anciens il y a plusieurs autres mouvements ou des personnes qui sont parfois même pas des partis mais des activistes qui parfois veulent faire de la récupération on ne peut pas les condamner pourquoi ? je vais vous dire en 97 il y a Alain Juppé qui est un projet de loi en France la CGT la CFD les syndicats qui malheureusement au Cameroun sont torpillés ils lancent un mouvement de protestation et vous savez qui est devant ce sont les barons de la gauche du parti socialiste qui n'ont pas lancé le mot d'ordre de manifestation mais qui sont devant donc on ne peut pas refuser la récupération politique mais moi je mets en garde de ne pas instrumentiser les enseignants pourquoi ? parce que non seulement c'est un mouvement social qui peut entraîner une vague d'indignation au Cameroun et qui peut créer une situation de chaos ce n'est pas que le chaos nous avons peur du chaos c'est juste que nous ne voulons pas que des hommes politiques qui sont battus sur le terrain politique que ce soit du pouvoir ou de l'opposition instrumentalisent ce mouvement à défuncte dès lors que je l'ai dit que nous voulons dans la revendication des enseignants c'est très simple pour connaître si OTS est manipulé ou pas qu'on paie le salaire qu'on apprend les solutions à toutes leurs revendications qu'elles soient matérialisent voilà dans la radicalisation c'est pas possible non 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 laissez-moi parler qu'on le fasse et à ce moment on verra si OTS est manipulé parce qu'être manipulé c'est quoi ? c'est que j'ai demandé des choses on m'a donné ce que j'ai demandé je fais de la surenchère je ne lève pas le mot d'ordre de grève là c'est instrumentalisateur mais l'autre élément ils n'ont pas encore eu les revendications l'autre élément qu'il faudrait prendre en compte le gouvernement a reconnu qu'en l'état actuel il y a des mesures qui peuvent être appliquées immédiatement vous avez dit peuvent qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas il y a des mesures un certain nombre de contraintes conjoncturelles structurelles il y a des mesures qui peuvent être prises immédiatement il y en a qui peuvent l'être à moyen terme il y en a qui le seront à long terme c'est pourquoi j'ai dit dans cette affaire vous avez dit aujourd'hui c'est le problème du statut de l'enseignant mais ça c'est un autre sujet qu'il ne faut pas mélanger avec OTS sinon on va entrer dans un photo j'ai dit une chose le gouvernement cette fois-ci qui ne fait pas la démagogie qui ne fait pas dans le mensonge qui ne fait pas dans la présence qui soit sérieux qui disent à OTS ce qu'ils peuvent payer réellement et les délais et qu'ils respectent ça pourquoi ? parce que si on s'arrête à ce que le président a donné des intrusions vous pourrez un exemple j'ai suivi ce matin que le gouvernement aurait déjà trouvé 91 millions 91 millions qui viennent d'où ? si les gens s'amusent à faire ce genre d'annonce et que les enseignants découvrent derrière qu'il n'y a pas cet argent et que ce n'est pas payé dans les échéances on va constater dans les spéculatifs non, non, non à l'âge est déjà là Paul vous avez de la spéculation si, si, si non, je suis enseignant je viens d'être compris il discute c'est pour dire que le gouvernement doit être sincère dans ses négociations parce que s'il ne l'est pas il va se mettre lui-même là c'est compris avant peut-être M. Ali je voudrais savoir les mesures à très court terme prises par le gouvernement je veux dire avec échéance cette fin de mois ont-elles toutes été satisfaites ? justement laissez-moi parler justement le gouvernement a dit dès mars à partir de mars qu'on commence à payer les compléments du salaire nous avons constaté que tout le monde a été complété je vous dis moi je suis de 2019 2020 tout le monde 2017, 2018, 2019 2020 ont été complétés c'était le seul engagement oui pour le mois de mars qui va se poursuivre en mai et en juin il y a une échéance c'est clair merci M. Ali M. Dipita vraiment je réagis en politicien certainement politicien sur un problème corporatif et social et je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots je ne suis pas très fréquent sur les plateaux mais lorsqu'il faut dire la vérité j'aime la dire de façon crue ce n'est pas tous les enseignants qui sont logés à la même enseigne il y a d'abord ce problème qu'il y a des enseignants bien nés qui touchent les trois tiers de leur salaire il y a des enseignants qui ont été obligés de donner 30% parce qu'en réalité on leur exige 30% pour pouvoir récupérer ce qui leur est dû vous allez trouver deux enseignants sortis de l'école normale la même année mais qui n'ont pas les mêmes problèmes en termes de salaire ou d'arriéré de salaire et c'est conscient de ces différents que les pères fondateurs si je puis employer cette expression historique les pères fondateurs d'OTS avaient décidé ils ont dit qu'il est hors de question que le gouvernement pêche au hasard c'est obligé ou bien des enseignants qu'il va en faire des obligés et qui iront dire que la situation est réglée il faut que la situation soit réglée pour tout le monde tant qu'il y aura un seul enseignant à qui l'état devra un copec le mouvement continue c'était ça la philosophie d'OTS je vous donne un exemple qui est l'enseignant le plus emblématique la figure emblématique d'OTS c'est monsieur Hamidou de Beka qui a 10 ans sans salaire aujourd'hui la tendance d'OTS qui est restée fidèle je peux dire à la religion de départ avant le grand schisme ou bien les multiples schismes qui vont apparaître dans les jours à venir ont décidé symboliquement d'attribuer la paternité d'OTS à Hamidou en disant que nous lui devons cela moralement et nous lui devons cela pour continuer de préserver le caractère acéphale de notre mouvement monsieur Ayoum qui n'est pas du même parti politique que moi a vu peut-être pas de façon aussi claire que moi parce que son mouvement n'est pas dans l'œil du cyclène comme le mien cette rhétorique guerrière dont les 20 ans en guerre du régime utilisent parlant d'insurrection de révolution de manipulation de complot mais seigneur Dieu je suis né en 87 professeur et sachez que ce régime a utilisé cette rhétorique en 1983 lorsqu'il y a eu la dissension entre Aïdjo et Bia la théorie du complot mais vous n'étiez pas là monsieur je suis un intellectuel il vient de me dire qu'il y a un nyan quand tu veux chier je suis un intellectuel mais vous pouvez le reprendre quand il aura fini de parler la théorie du complot la théorie du complot vous avez un beau stylo d'ailleurs et la répression je n'ai pas besoin de prendre des notes la théorie du complot et la répression sont les mamelles sur lesquelles ça breuve la dictature qui nous gouverne actuellement mais tous les partis que ce soit les politiciens les syndicalistes les journalistes les ceci le cela nous savons que à chaque fois qu'il y a un mouvement le gouvernement s'empresse de dire que ces revendications sont légitimes et comme par hasard il y a des leaders autoproclamés fabriqués et certains même sont sincères mais naïfs voilà parce que je n'en ai pas ils ne parlent pas de vous forcément j'ai cité les gars fabriquer c'est pas du bien je dis fabriquer ou manipuler ou autoproclamer intellectuel donc nous on ne peut pas être intellectuel on ne peut pas se radicaliser elle est alors de là même du mouvement des enseignants j'ai dit à chaque fois qu'il y a des mouvements que le gouvernement ne nous importe pas dans ça suivons-le d'abord suivons-le à chaque fois que le gouvernement est en difficulté avec une corporation il y a des leaders autoproclamés même dans l'opposition des leaders fabriqués des leaders fidèles aux principes de base mais naïfs de telle sorte que les enseignants qui sont quand même des intellectuels ont décidé que nous allons tirer des leçons de l'ensemble des échecs de ceux qui nous ont précédés et nous reprendrons la craie lorsque la totalité de nos revendications auront été satisfaites et je me réjouis que le ministre de la communication lorsqu'il faisait sa conférence de presse a énuméré point par point les revendications qu'il considérait comme étant légitimes et ces revendications épousaient exactement les revendications des enseignants d'accord si aujourd'hui mon voisin de droite me dit qu'il représente une tendance modérée et républicaine d'auter je sais je sais monsieur Dipita oui je suis si mon voisin monsieur je suis je suis juste si mon voisin qui dit qui représente une tendance OTS modérée ou bien républicaine qui a décidé de reprendre la craie j'aimerais être mauvais mais nous verrons les résultats demain en tout cas dans mon village la grève continue et j'espère surtout qu'on ne va pas utiliser cette grève pour décapiter les opposants comme nous dont on voit la main mais qu'on n'ose pas accuser de façon trop ouverte c'est le temps de parole de Jean-Claude mais avant je vais peut-être vous relancer sur deux questions en bref dans votre établissement tous les enseignants ont-ils repris la craie et puis à ce stade quand on fait des enseignants qui n'ont jamais reçu pratiquement on en a vu des cas leur avance leur salaire qui n'ont jamais été je vais vous dire je vais vous dire une chose je vous ai dit que la grève ne peut pas reprendre de manière et quand ça a commencé tout le monde était dans la grève tous les enseignants n'étaient pas dans la grève de manière progressive les enseignants vont reprendre la grève donc tout le monde n'a pas repris par exemple dans mon établissement où les gens me jettent en pâture ils disent que non je suis un traite ils ne comprennent je ne foutrais rien ils ne savent même pas dans quoi ils se sont plongés il ne faut pas insulter déjà les gens non je suis menté d'insulté mais je dis qu'ils ne comprennent ne foutent rien au point de me menacer il y a même certains qui m'envoient des messages des menaces des trucs alors les ministères une question fermée vous avez répondu vous avez répondu même moi j'ai repris Paul oh la la c'est ça d'accord alors Jean-Claude vous savez qu'on est également en direct sur notre page Facebook je peux prendre des réactions comme ça il y a un téléspectateur qui dit sur la page je ne vais pas le citer je peux te confirmer ce soir que tout le monde n'a pas été complété nous avons les informations exactes venant des collègues bon on le prend la pincette nous on n'a pas les moyens on le vérifie pour le moment permettez-moi je vous comprends je ne peux pas laisser passer ça parce qu'ils sont toujours dans ça c'est un code de la manipulation ils ont pris un ancien bulletin de solde de quelqu'un qui n'avait pas été complété pour une heure n'est-ce pas les numéros de série ils ont publié sur Facebook et ils ont anticipé en disant quoi ce que les compléments ne fêtaient pas que l'argent des compléments ne faisait pas parler de nos revendications continuons jusqu'à la gare jusqu'à la gare c'est où c'est une manière d'excitation à pousser les gens à rester dans la colère et prendre des images des gens qui émotionnellement qui font pitié pour pouvoir conduire les gens vous avez vu comment j'ai contenu j'ai contenu Jean-Claude pour qu'il ne l'interrompe personne donc on va le laisser développer autant de temps qu'il aura pour cette autre prise de parole non mais c'est pas compliqué j'ai entendu beaucoup de choses ici par exemple maître Shekali il nous dit que il y a des anciens qui sont bien nés qui ont touché les trois tiers de leur salaire nous en mathématiques quand on entend trois tiers ça voulait dire qu'ils ont la totalité de leur salaire dans ce cas c'est qu'ils ne sont pas revendicateurs c'est qu'ils ne sont pas gravistes donc il est donc en train de nous dire qu'il y a des anciens qui touchent la totalité de leur salaire bon j'imagine qu'il voulait nous dire qu'ils ne sont pas tous logés dans la même enseigne ils n'ont pas tous les mêmes problèmes parce qu'il y en a qui sont nouvellement recrus qui sont dans la situation d'intégration au niveau de la fonction publique qui étaient dans l'attente des décrets d'intégration de la fonction publique il y en avait qui parlent des avancements il y en avait qui parlaient des primes de non-logement il y en avait qui voulaient parler du statut particulier des enseignants et ainsi de suite mais si nous sommes de bonne foi et que nous disons clairement que nous voulons résoudre ce problème sauf si on a un agenda caché il y a plus de 100 000 enseignants même pour calculer le dû individuel de chacun à titre complémentaire après les avoir intégrés dans le fichier si je pète aujourd'hui il est question de prendre un certain nombre de temps souvenez-vous vous relevez la défense de l'administration souvenez-vous non je suis là pour ça je ne peux pas me cacher quand même je ne peux pas me cacher que lorsque le gouvernement fournit des efforts et qu'il est dans le sens de la résolution de la crise ou bien des questions des enseignants nous devrions quand même apporter du mérite et accorder du mérite à ce que le gouvernement s'est penché je pense que les enseignants se plaignaient qu'on ne les écoutait même pas ils ne se plaignaient qu'ils n'étaient pas véritablement considérés certains disaient même qu'on les prenait pour des moins que rien certains disaient qu'on avait tous oublié que nous sommes tous passés devant eux eux qui sont nos enseignants mais aujourd'hui je suis même maître Tchek Ali qui dit que les enseignants sont quand même des intellectuels donc on aurait dit que pour lui les intellectuels sont ailleurs ce n'est pas les enseignants qui sont des intellectuels vous le traitez comme de tant tant vous le traitez devant notre chrèvre on a un petit souci allez-y Jean-Claude mais je voulais vous dire par exemple qu'il ne faut pas qu'il a reçu 8000 dossiers de demande d'intégration et qui s'était engagé à pouvoir les traiter dans les 15 jours c'était déjà quelque chose qui paraissait mais là nous parlons de 8000 dossiers si nous parlons de 100 000 dossiers qu'en est-il surtout lorsqu'il est nécessaire de pouvoir faire un calcul net point après point bon mais ici nous nous félicitons du fait que voilà les enseignants qui sont en train de dire que le gouvernement n'a pas fait des effets d'annonce parce que certains commencent déjà ça dit moi j'accorde même du crédit à ceux qui disent qu'ils ne sont pas encore passés parce que même les trois jours ouvriers bancaires après virements peuvent être observés certains peuvent dire qu'on peut m'envoyer des écritures et je n'ai même pas encore l'effectivité donc sur ce plan d'une manière ou d'une autre le gouvernement lui s'est engagé que d'ici la fin du mois de mars nous en sommes aujourd'hui au 22 mars si au 22 mars déjà nous avons déjà une bonne partie voire même une très bonne partie d'enseignants tout le monde qui sont déjà en train de nous dire que les engagements du gouvernement en ce qui concerne l'échéancier je dis bien l'échéancier du mois de mars est en train d'être observé et que ce gouvernement a aussi eu à honorer à l'engagement des primes des corrections pourquoi on ne lui ferait pas confiance pour l'échéancier du mois de mars sur quelle base on met et joint sur quelle base on va dire que ce gouvernement ne va pas tenir parole puisqu'en réalité c'est prématuré ce qu'il a eu à dire il est en train de tenir ces points-là et ces engagements à partir de ce moment-là pourquoi on ne serait pas en train de nous se poser des questions de savoir qui a véritablement besoin que nous ayons une année blanche qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas école qui a intérêt à ce que la situation puisse s'en dénimer alors à partir de ces différentes questions et nous savons très bien que les enseignants ont eu à rejeter et là je le dis par exemple à monsieur Cheikh Ali les enseignants membres de l'OTS et d'autres syndicats ont eu à rejeter les propositions des partis de l'opposition qui voulaient effectivement à tout prix les radicaliser et où certains enseignants ont dit ça moi j'ai lu certains échanges de certains enseignants vous vous dites que vos sources ce sont les réseaux sociaux nous ne sommes pas que les réseaux sociaux parce que vous avez dit que vous avez parcouru les réseaux sociaux c'est là-bas c'est exceptionnellement qu'on vous prend je voudrais d'ailleurs demander pardon à Rengando qui réalise l'émission ce n'était pas prévu mais vous avez tenu à réagir quels sont les points sur lesquels vous voulez intervenir oui c'est vrai que je vous ai fait un message tout à l'heure et je tenais à faire une clarification d'accord j'ai été cité sur le plateau allo je n'ai pas vu 2 000 enseignants ou 3 000 enseignants négocier au service du premier ministre ils étaient là vous allez me dire que et en que temps vous allez me dire que quoi je me souviens du communiqué vous permettrez oui allez-y allez-y on espère que ce sera bien mieux maintenant allo oui on vous entend allez-y oui je tenais à faire des clarifications j'ai été cité par un monsieur dont je ne connais le nom qui se dit être de Haute-Républicain je ne sais pas ce qu'il mène dans Haute-Républicain allo oui je vous entends parfaitement on va essayer donc peut-être de l'avoir oui assez rapidement pour que nous puissions définitivement avoir également son point de vue c'est important parce qu'il faut que les Camerounais qui nous regardent sachent où se trouve l'Amérique c'est important évidemment pour qu'on essaie avec nos téléspectateurs de comprendre les contours de cette actualité apparemment monsieur Anissé nous va dans une zone assez compliquée du réseau on espère pouvoir l'avoir dans une seconde allez-y non non oui parce que la connexion la connexion est compliquée monsieur Anissé nous faisait des révélations on essaie de l'avoir le réseau est compliqué on va le relancer allez-y Jean-Claude alors je t'ai donc en train de dire que c'est pas 2000 ou 3000 ou 8000 ou 10 000 enseignants qui ont négocié dans les services du premier ministre et le mouvement OTS a eu à pondre un communiqué se satisfaisant même des conclusions de ces différentes négociations et c'est là où ils se demandaient que le gouvernement puisse se présenter à cet échéancement donc ça voudrait dire qu'ils reconnaissaient en leurs représentants ceux qui ont négocié en leur nom avec le gouvernement donc à partir donc à partir de ce moment là ça voudrait dire que c'était un mouvement qui avait bel et bien ses représentants alors si ce mouvement avait bel et bien ses représentants ça voudrait dire que ses représentants étaient légitimes comme représentants maintenant d'où vient-il qu'on commence donc à nous dire que si ces représentants là parce que dans le cadre d'une négociation vous pouvez aussi faire des concessions et sûrement Allô Allô Oui monsieur monsieur Noah Oui Alors vous êtes en direct allez-y Alors j'étais en train de dire la première chose c'est que ce monsieur là je ne le connais pas lui dit on a été ensemble avec le ministre du travail ça c'est de la démagogie j'étais à la concertation avec une équipe et il y a Allô On vous entend on vous suit allez-y poursuivez Voilà j'étais à la concertation avec une équipe et en cette concertation là j'étais le porte-parole j'avais avec moi une équipe de 8 personnes et moi je suis tel au 9ème et ce monsieur là je ne vais pas vous envoyer la liste et la liste elle est au ministère du travail vous pouvez la vérifier La deuxième chose il a dit tout à l'heure que tous les enseignants ont été compliqués ça aussi c'est un mensonge c'est la flagronerie c'est-à-dire tous les enseignants n'ont pas été compliqués il y a des enseignants qui n'ont pas eu leur complément de salaire après jour il faut que cela soit dit La troisième chose c'est qu'il a dit tout à l'heure que nous sommes nous sommes des radicalistes ça c'est faux monsieur du pitatombo vous êtes journaliste vous êtes un journaliste d'investigation la première émission que au TSA c'est moi qui suis allé la faire c'était à Vision 4 sur comment ça s'appelle l'émission de Club d'élite voilà Club d'élite et c'est moi qui étais sur le panel donc monsieur ce monsieur là vient de vous dire que non on ne nous voit pas ça c'est une aberration c'est moi qui suis allé à la première émission et je vais à toutes les émissions alors à toutes les émissions en tant que moi je suis passé à le journal qui est le journaliste qui a été à cette émission là je suis passé à beaucoup d'autres émissions et quand ce monsieur là vous dit aujourd'hui que non nous ne sommes pas joignables ça c'est une aberration nous avons été à la concertation avec le ministre du travail monsieur son excellente de voir Ouna et la liste de présence est au ministère du travail vous pouvez aller vérifier c'est connu la quatrième chose c'est que quand ce monsieur là disait que nous sommes des radicalistes il faut pas faire lorsque nous étions à la concertation avec le ministre du travail nous avons dit au ministre du travail ceci nous lui avons dit clairement que pour que les tensions baissent sur le terrain il y a quatre lésiers sur lesquels on peut jouer c'est-à-dire quatre points le premier point c'est que l'Espagnol qui a été mise à la disposition des anciens soit revue à la cause parce que l'Espagnol n'intègre pas toutes les rubriques de la défense ou alors de la dette voyez-vous quand on parle de complément de salaire et de non-logement ceux qui réclament des avancements ne sont pas pris en compte peut-être qu'ils seront pris en compte en juin ou en juin cela ne fait que alloudre la dette la deuxième chose c'est que nous avons dit au ministre du travail qu'il faut qu'une plateforme soit mise en super pour que les anciens soient affectés de manière transparente c'est ça que nous avons dit au ministre du travail parce qu'il est inadmissible qu'un ancien passe 5, 8, 10 ans dans un lieu d'affectation alors qu'un autre a un type foncier dans une ville et un autre n'est appelé à exercer que dans l'arrière-pays c'est des choses qui font des frustrations la troisième chose c'est que nous avons dit au ministre du travail qu'il faut qu'il y ait une automatisation des actes de carrière ça veut dire que quand j'ai fait 200 ans en fin il faut que mon avancement soit automatique et tous les actes de carrière c'est-à-dire les reclacements les avancements etc. il faut qu'il y ait une automatisation de ces éléments-là et la quatrième chose c'est-à-dire le neudordien nous avons dit au ministre du travail qu'il faut que le statut particulier de l'enseignement a été visé en 2000 soit revu parce que voyez-vous ce statut particulier est cadu vous savez que les problèmes sont petits de leur temps les problèmes que nous avions en l'an 2000 ne sont plus les mêmes problèmes en 2022 et ce statut particulier là heureusement ou alors malheureusement n'est pas encore mis en application donc on peut le revoir avant de le mettre en application et pour terminer et pour terminer et pour terminer donc nous partions sur le terrain que nous partions rendre compte à ces collègues-là et que le moment venu quand tu ouvres c'est-à-dire en comptant s'il faut lever la grève ou pas et c'est ça que nous avons fait nous avons mis sur pied une plateforme pour faire le ressentiment c'est-à-dire pour faire une sorte de enfin de ressentiment pour voir si les gens étaient favorables à peu que la grève s'arrête Anissa Noa le ressentiment a été clair allo oui vous m'entendez oui je vous entends en un mot ce soir du 22 mars à 22h07 quel est le niveau de satisfaction des revendications que vous avez posé le niveau de satisfaction des revendications enfin la satisfaction est minime ça il faut le dire parce que vous avez dit tout à l'heure la cagnotte à l'échéance du 22 mars Anissa à l'échéance du 22 mars compte tenu des engagements du gouvernement qu'avez-vous déjà reçu est-ce que vous êtes satisfait sur les engagements du gouvernement pris pour le 22 mars ou alors pris pour le soir du 22 mars monsieur du pittatong vous disiez tout à l'heure que tous les anciens n'ont pas été compliqués et que ce monsieur vient de vous dire oui je vous entends allez-y allo allo je suis en train de dire ceci oui je vous l'ai dit à l'entame je vous l'ai dit je vous l'ai dit à l'entame de mon propos que les anciens ne sont pas satisfaits parce que tous les anciens n'ont pas été compliqués allez sur les réseaux sociaux monsieur du pittatong vous êtes un journaliste d'investigation allez sur les réseaux sociaux vous allez voir que tous les anciens n'ont pas été compliqués maintenant la plus grande rubrique c'est-à-dire qui est revendiquée voyez-vous quand un ancien fait même 10 ans sans salaire il a des avancements ça veut dire que les avancements concernent tout de la corporation il faut payer les compléments de salaire et les non-logements moi qui attends peut-être 4-5 avancements je ne suis pas considéré dans ce qui se passe c'est ça qui est question c'est pour ça qu'il y a encore de l'avance sur le terrain merci infiniment pour cette intervention je vous suggère que peut-être mardi prochain on va voir la faisabilité d'un débat entre vous Anisséno et peut-être Jean-Paul Yarnini et ceux qui déjà je serai sur le plateau d'entretien avec je vais faire un cours d'éducation morale et civique à ce monsieur qui pense que le Cameroun est un état militaire c'est super donc Auriane va débriefer tout cela c'est bien merci le Cameroun n'est pas un état militaire concernant ce que monsieur l'a dit merci de votre intervention ce soir merci d'avoir réagi pour apporter ces éléments d'éclairage alors on va sortir du débat vous allez réagir en un mot vraiment parce que il n'est pas sur le plateau pas de contradictions possibles en instantané vous allez réagir en un mot on prend le mot de conclusion et on passe quand même à la deuxième thématique il est venu vous comprenez que ces gens sont dans c'est des maquisards j'assume non 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 moi j'assume non vous ne pouvez pas assumer vous ne pouvez pas non Jean-Paul Jean-Paul avant de poursuivre Jean-Paul j'assume mes mots non attendez moi j'assume vous ne pouvez pas assumer un mot qui m'engage parce qu'ils sont cachés moi j'assume je ne veux pas l'enlever vos mots m'engagent je ne veux pas l'enlever je l'assume à travers vos mots je peux être ils sont dissimulés Jean-Paul écoutez-moi une seconde écoutez-moi une seconde vous dites des mots qui m'engagent moi et je ne peux pas assumer des mots que je ne veux pas prendre sur moi j'ai dit que je vais assumer non vous ne pouvez pas assumer sur ce plateau c'est moi qui assume bon d'accord merci j'ai dit ceci écoutez-moi très bien je vous ai dit au départ que nous étions dans ce qu'on appelle la commission média j'ai fait le plateau du canal 2 je suis allé à LTM j'avais deux émissions avec moi je suis allé à Equinos Radio avec l'un de vous autres voici le numéro d'Anissé Noah c'est lui qui m'écrit à 3 heures vous pouvez l'appeler peut-être sur le numéro que vous avez appelé là tout le monde peut voir il m'écrit à 3 heures pour me demander ce qui se passe parce que nous avions intégré dans notre groupe de travail hôtel républicain où il venait prendre des informations pour donner aux autres comment se fait-il qu'un monsieur de ce genre puisse dire que tout le monde n'a pas été complété parce qu'il se réfère n'est-ce pas aux statistiques de Facebook pourquoi ne pas aller aux services complétés pourquoi ne pas aller à la source il ne faut pas demander sortez-nous le bléter de ceux qui ont été complétés et de ceux qui n'ont pas été complétés voilà quelqu'un laissez-moi parler monsieur le député il a dit beaucoup de choses qui m'incriminent mais il dit de laisser ça fait de vous peut-être incompris non j'ai dit ceci vous avez des subsidités parce que vous me dites vous ne voulez pas que je parle il a commencé par militaire tout à l'heure bon non non ne me faisons pas poser la suspicion sur qui que ce soit voilà quelqu'un avec qui je change qui me connait pas et c'est lui qui m'appelle à trois heures pour me demander ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on t'a retiré du groupe avec l'ensemble des gars avec qui tu partageais la même idée c'est-à-dire la suspension une fois que le président s'est prononcé il a fait un pas faisant un pas également je lui donne ma position il me dit oui je partage cette position au fond il ne la partageait pas il était avec les radicalistes qu'est-ce qu'ils entendent par OTR jusqu'à la gare OTR jusqu'à la satisfaction totale s'ils ne sont pas des radicalistes j'ai encore la commission ils me disaient si vous échangez avec eux radicaux oui nous avons des échangements ici avec eux oui ils nous disaient par exemple vous dites radicaux des radicalistes j'ai du radicaliste qu'est-ce que j'ai dit allez-y on peut dire radicaliste comment on dit allez-y c'est à sa langage c'est ça on connait on sait ce qui se passe allez-y ce que j'ai dit allez-y mais pour terminer il a dit quoi ce que j'ai dit c'est que il n'a rien dit il n'a rien dit c'est Paul qui vous embrouille il sait qui je suis on a échangé plusieurs fois nous avons travaillé ensemble j'ai fait 4 jours à droite pour représenter le mouvement OTR quand je suis rentré après les instructions les autres instructions du président de la République j'ai dit non, on ne peut pas continuer à mettre le pied à insister sans toutefois lever une fois qu'il a donné ses instructions voilà qu'il a dit que tout le monde n'a pas été complété parce qu'il s'est refait à Facebook nous sommes allés à la source de l'information on a vu la liste de ceux qui ont été complétés pourquoi est-ce que vous ne demandez vous n'allez pas au ministre, vous ne consultez pas les bulletins vous demandez à vous en les consulter de vous envoyer par exemple leurs résultats vous comprenez qu'ils sont toujours dans l'excitation ils veulent toujours pousser les gens à rester dans la radicalisation c'est ce que nous refusons ils sont en train de surfer sur les sentiments les uns et les autres la naïveté pour les pousser à se radicaliser davantage voilà notre logique et nous ne voulons pas, nous voulons sortir du maquis pour montrer la voie républicaine de ses revendications voilà notre point de vue pour chacun en termes de conclusion la thématique a été OTS année blanche à l'horizon est-ce que tel que c'est parti on ne court pas, on ne risque pas, on ne craint pas que cette année finalement nos enfants ne terminent pas pour me redire que l'année ne s'achève pas commençons peut-être avec vous Jean-Claude Youde ça fait également acte de prise de fin pour ce débat mot de fin je veux dire oui vous savez qu'il y a quatre acteurs qui interviennent dans l'éducation les élèves bien sûr les parents d'élèves bien sûr les enseignants le gouvernement ok en ce qui nous concerne je pense que le gouvernement est en train de faire sa part de job et nous pouvons discuter qualitativement mais on sait que le gouvernement est en train de le faire parce qu'en réalité même à écouter Anissa Noa lui aussi il avoue qu'il y a déjà des enseignants qui sont en train de recevoir donc ce qui voudrait dire que le gouvernement est bel et bien dans le processus de pouvoir honorer à ses engagements au côté vis-à-vis de l'échéance du mois de mars et nous nous disons que nous sommes au 22 mars aujourd'hui où certains même d'après même Anissa Noa constatent que il y a eu effectivité donc ce qui voudrait dire que à partir de ce moment là le gouvernement est bel et bien cet acteur là est bel et bien en train de jouer son rôle maintenant les enseignants vont faire vont choisir s'ils veulent le poursuivre ou bien s'ils veulent réellement revenir dans la voie tant à poursuivre le dialogue mais tout en continuant à enseigner les parents d'élèves et les élèves sont aujourd'hui en train de dire que si nous que vous avons supporté avons trouvé que vos revendications étaient légitimes vous êtes resté pour certains des années aujourd'hui c'est pas un mois ou deux mois et surtout que ce gouvernement est en train de présenter des garanties de pouvoir vous accompagner et apporter des solutions à vos revendications ça voudrait dire que vous pouvez bel et bien reprendre totalement mais je voulais tout simplement dire que lorsque monsieur Anissa Noah nous dit que pour pouvoir lever ou bien suspendre le mot d'ordre de grève ils ont besoin aujourd'hui de procéder à un recensement des enseignants je me pose bien la question à quel niveau ils ont procédé au recensement lorsqu'ils étaient en train de déposer le préavis de grève qu'ils nous disent par exemple qu'ils ont opéré un recensement des enseignants avant la date du début de grève et que 100% des enseignants 80% 50% étaient favorables par exemple à à à à à l'opération crème morte alors si cela n'a pas été fait en amont pourquoi cela va être fait en aval conclusion ça vous aurait dit que eux les leaders c'est eux qui ont tout simplement décidé que nous allons lancer l'opération crème morte et aujourd'hui qui décide aussi de dire l'opération crème vivante est de retour donc et monsieur Tchek Ali a juste aussi constaté que le mouvement OTS même monsieur Anisset Noah se revendique parmi les leaders qui ont le deuxième avec le mandat donc ils ont bel et bien des représentants voilà on a une deuxième thématique question d'être bref en mot de fin sur ce premier thème monsieur Dupita je suis content j'ai au moins appris le mot radicaliste je vais le chercher dans le dictionnaire après moi je connais ce qu'on dit les radicaux mais le grand prof a dit radicaliste je m'incline merci alors le gouvernement a le choix soit continuer de prendre le chemin des traverses en créant des leaders qui viennent se faire démentir je reçois des messages de l'extrême nord depuis on me dit qu'on n'a pas été complété soit le gouvernement prend les taureaux par les cornes et négocie avec les pères fondateurs de l'OTS qui représente la majorité des enseignants indignés avec les faux fiants qu'ils avaient ou qu'ils ont utilisé là c'est ça qui a fait que la grève a quitté de l'enseignement secondaire et c'est en train de s'étendre dans le primaire et c'est en train de prendre tous les corps de la nation prof je ne suis pas seulement enseignant je vis dans la cité quand on vous parle de la caisse du chaos c'est de ça il s'agit il est en train de nous développer sur ce plateau vous parlez du chaos au pourrissement de la situation une seconde vous êtes le régime monsieur vous êtes le régime vous êtes le régime sur quelle base vous êtes le régime vous avez quand même des panélistes assez extensibles aujourd'hui permettez moi de recadrer s'il vous plaît mais vous avez quand même fait une petite confusion laissez moi parler je vous donne la parole le préavis des enseignants du supérieur eux ils ont leurs problèmes qui n'est pas le problème des OTS il y a d'ailleurs aussi un préavis des transporteurs pour le 28 pour le 28 qui n'est pas le même problème donc ne faisons pas cet amalgame justement au risque de créer la confusion très respectueusement monsieur Dipita je n'ai pas dit l'enseignement je vous en prie une seconde on va prendre le ministre Grégoire on va prendre le ministre du travail et la sécurité sociale bonsoir monsieur le ministre allo bonsoir monsieur le ministre bonsoir merci de réagir spontanément vous laissez je ne sais pas si je peux intervenir à votre débat vous êtes en direct monsieur le ministre bonsoir monsieur Dipita bonsoir à tous vos panélistes je devrais dire vos brillants panélistes vous avez la parole vous êtes à l'antenne bien merci bonsoir à vos à vos brillants panélistes je voudrais intervenir juste pour dire peut-être deux choses pas beaucoup premièrement je voudrais dire peut-être deux choses premièrement les enseignants ont poussé un cri je parle bien des enseignants ils ont poussé un cri qui a été entendu premièrement je voudrais dire deux choses premièrement monsieur le ministre vous allez peut-être baisser le volume de vos téléviseurs parce qu'on vous en direct au téléphone ce serait mieux et le président de la république a pris des décisions parce qu'il y en a qui continuent à parler de propositions faites par le gouvernement le président de la république a pris des décisions et le gouvernement s'est mobilisé jusqu'à présent pour les appliquer correctement il y a eu les arriérés de l'office du bac qui sont en train d'être payés depuis la semaine dernière il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire pour le mois de mars ça c'est la première chose il y a eu un cri qui a été poussé qui a été entendu un train de mesures qui ont été arrêtés par le chef de l'état sont en train d'être mis en place la deuxième chose que je voudrais expliquer quelqu'un disait il faut rencontrer les les initiateurs du mouvement les fondateurs du mouvement OTF ce n'est pas de ça qu'il s'agit voyez-vous nous avons voulu rencontrer les enseignants qui se sont pleins nos principaux interlocuteurs constitutionnels c'est d'abord les syndicats les syndicats nous ont le même invité et devant des caméras rencontrez les faites-les parler les OTF mais je voudrais vous dire nous avons tenu au moins cinq réunions nous n'avons jamais pu faire aujourd'hui on ne peut pas mettre un nom sur un visage qui vous dit que c'est ça les leaders nous avons eu une première réunion au premier ministère pendant la réunion écoutez-moi bien pendant qu'on était en train d'achever la réunion il y a quelqu'un qui est allé sur un site et le compte rendu de toute notre réunion était déjà dans leur site parce qu'il y avait des gens dedans qui faisaient le compte rendu tel ministre a dit ceci tel autre ministre a dit ceci tel a proposé ceci voici ce que nous devons faire il y a quelqu'un qui est sorti qui est venu nous montrer devant tout le monde deuxième chose on invite et un communiqué est sorti aussitôt après disant que ceux qui sont à cette réunion ne représentent un OTF on a dit bon ok sur ce communiqué il y avait trois numéros de téléphone nous avons téléphoné à ces trois numéros pour que le lendemain ils viennent nous rencontrer qu'on discute on a eu un seul des trois numéros qui nous a dit il n'y a pas de problème vous n'avez pas pu avoir les autres je leur transmets le lendemain le jour de la réunion fixée il n'y avait personne deux jours après nous avons demandé au OTF par un communiqué venez nous rencontrer qu'est-ce qu'on a eu comme réponse il a dit non nous on ne veut pas faire la réunion avec les syndicats alors que eux les syndicats eux souhaitaient les voir nous vous nous recevez avant et tout seul nous ne voulons pas de réunion avec les syndicats j'ai dit il n'y a pas de problème vous savez combien de groupes sont venus le jour là il y avait trois groupes et aucun ne reconnaissait les deux autres aucun ne reconnaissait les deux autres je les ai quand même reçus chacun de ces groupes en leur disant voilà nous voulions avoir une réunion avec vous tous demain mardi dites-moi donc pourquoi vous venez vous voulez que je vous reçois seul avant bon je ne vous dirai pas ce qu'ils m'ont dit ou ce qu'ils m'ont laissé entendre mais toujours est-il dit qu'on s'est retrouvé le lendemain mardi tous les ressortissants des trois groupes étaient là mais personne ne reconnaît les autres et personne ne reconnaît qu'il est leader et un autre communiqué est encore sorti pour dire que ce qu'on avait rencontré mardi n'était pas les leaders et aucun de ces communiqués n'est signé ils n'ont que les numéros de téléphone les adresses mail bon donc l'important pour nous est de régler le problème parce que c'est des Camerounais c'est des enseignants on peut qualifier la grève de sauvage si on se place au plan purement légal mais ce n'est pas important ce qui est important c'est qu'on règle les problèmes et le président a apporté nous a déjà donné des solutions à adopter et justement ça ne sert à rien ça ne sert à rien que le MRC essaie de récupérer en disant il faut aller voir il faut aller négocier avec les vrais promoteurs les vrais leaders des leaders sur lesquels on ne met ni un nom ni un visage Grégoire Ounan mais vous avez mis le nom vous avez mis le nom du MRC sur ces leaders alors une question une question non j'ai vu le nom du MRC tout à l'heure sur l'écran oui oui il vous dit qu'il ne se reconnait pas c'était le chantier de votre écran quand il parlait Grégoire Ounan dites-nous s'il vous plaît au soir du 22 mars 2022 il est 22h27 est-ce que les engagements du gouvernement pris à date pour cette échéance ont été pleinement respectés le gouvernement a pris des engagements pour le mois de mars c'est-à-dire les salaires de ce mois dont le traitement écoutez-moi bien absolument le gouvernement le gouvernement a pris des engagements pour le mois de mars et un de ces engagements c'est la plénitude des salaires du mois de mars qu'ils vont sortir dans les 2, 3, 4 ou 5 jours ils connaissent les dates des salaires ils savent comment ils sont échelonnés sur 4 ou 5 jours donc ils ont continué la grève qu'ils attendent ils vont voir les premiers signes dans quelques jours et ils le savent mais tout à l'heure je les ai entendus dire monsieur Noir je les ai entendus dire monsieur nous avons dit ceci au ministre du travail il a énuméré des tas de choses mais je souhaite qu'ils vous disent aussi qu'est-ce que le ministre du travail a répondu parce qu'il ne s'agit pas d'être aussi impartial et aussi faire de la rétention d'informations donc moi je voulais vous dire premièrement les enseignants ont raison de revendiquer ce qu'ils ont revendiqué ils ont été entendus par le président de la république le programme de la résolution de cette crise je dois vous dire qu'il a été fait dans le service du premier ministre avec tous les représentants et des syndicats et des OTR et des enseignants indignés qui étaient là c'est ce programme qui a été envoyé à monsieur le président de la république et le président de la république quand vous lisez bien ses instructions vous verrez il a marqué l'accord n'empêche que derrière vous criez à la manipulation de ces enseignants dont vous reconnaissez pourtant non 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 écoutez il ne faut pas interpréter ce qu'on dit on ne crie pas à la manipulation je viens de vous raconter successivement comment les gens démentaient que ceux qui sont là ne les représentent pas comment vous appelez ça quelqu'un qui est en réunion comment vous appelez ça quelqu'un qui est en réunion à qui on donne des instructions contraires à ce qu'il vient de dire comment vous appelez ça j'ai dit certains moi j'assume j'ai dit certains enseignants se laissent manipuler mais je vous le dis il y a de la récupération politique grossière je dois dire une grossière récupération politique qui est en train de se faire et qui en sont les auteurs donc pardon qui sont les auteurs de cette récupération politique mais les hommes politiques qui ne sont pas qui sont opposés au RDPC pour finir ils pensent qu'en soulevant la masse comme ça ils vont le pouvoir tomber ils vont le ramasser très rapidement pour finir avec vos instruments d'information pour vous ce soir à quel stade se situe le mode de grève est-il toujours autant suivi avez-vous le sentiment que progressivement la tendance est au retour à la craie ou alors qu'en savez-vous en ce moment la tendance est que les enseignants veulent retourner à la craie et les radicaux je viens d'entendre encore le mot sur votre plateau les radicaux sont en train de les menacer et je crois que la meilleure des choses que le gouvernement est en train de faire c'est d'apporter les solutions telles qu'elles ont été prescrites c'est à ça qu'on va s'atteler je crois qu'on ne peut pas aller menacer quelqu'un qui réclame son dû les enseignants ont réclamé des choses auxquelles ils ont le droit il faut qu'on le leur accorde donc il n'y aura pas de menaces on leur a dit comprenez que l'année blanche c'est pas seulement les élèves qui vont perdre quelque chose mais c'est le pays tout entier qui perd donc retourner la craie dans deux semaines vous commencerez à voir les résultats il y a plusieurs établissements qui ont repris la craie mais il semblerait que de nombreux établissements font de la résistance donc moi j'ai dit la meilleure des choses aujourd'hui on va voir les résultats dans quelques jours mais c'est pas grave j'en ai la bonne information ils ne sont pas allés menacer qui que ce soit même si par andro on a vu que c'était pas c'était pas très cordial non plus peut-être ça peut arriver à ça aussi vous savez nous ne sommes pas les hommes ne sont pas des automates c'est sur la cinquantaine de profets dans la république les 360 sous-prefets de la république vous n'allez pas dire que tous vont être cordiaux il y a toujours peut-être un ou deux qui vont parler avec un peu plus en levant la voix moi je suis en train de lever la voix et si demain vous allez apprendre que j'ai menacé les gens sur votre antenne mais je suis en train de donner une explication par téléphone ce qui n'est pas très aisé vous le savez bien donc je peux être emmené à lever la voix alors que vous m'entendez bien sans que je la lève je voudrais d'ailleurs sincèrement vous remercier pour cette réaction spontanée et vous remercier je vous en prie je vous en prie moi j'ai eu je n'ai pas suivi le débat dès le début mais je vois que les jeunes ont beaucoup de verbes il y en a qui sont parfois très éloignés de ce qu'on doit faire mais écoutez chacun défend son truc mais moi je ne veux pas qu'il y ait de la mauvaise foi et c'est pour ça que je voulais vous donner quelques bonnes informations merci pour cette disponibilité je voulais vous donner quelques bonnes informations juste merci infiniment Grégoire Ouna pour cette disponibilité c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté mon appel bonsoir à Yaoundé merci Grégoire Ouna est donc ministre du travail et de la sécurité sociale comme on est sinon le principal acteur on ne va pas dire le patron mais je veux dire c'est celui avec qui les syndicats les revendications et autres mouvements de revendications sont en contact donc c'est dire que et puis il a parlé là évidemment en tant que membre du gouvernement c'est donc la parole à qui de droit qu'on vient d'entendre je pense qu'on va sortir de ce débat rapidement les 22h30 on ne va pas dire un mot de plus un mot de plus justement d'accord oui je voudrais dire vous voyez le ministre vient de démonter vous avez relancé le débat oui il vient de démonter parlons de l'Assemblée nationale je voudrais terminer oui je voudrais terminer s'il vous plaît oui je viens de démonter complètement ce que je venais de dire à l'Assemblée nationale nous étions permettez s'il vous plaît nous étions nous étions nous étions à son cabinet il nous a reçu en premier nous les OTS républicains il a reçu on n'a pas cette étape il est venu il était question quand on vient à la réunion merci mais ils ne sont pas venus parlons de l'Assemblée je comprends que vous êtes enseignant et que vous voulez pas aller avec les hommes politiques au Parlement parce que nous demain on sera au lycée pour continuer la transition est déjà passée on parle de l'Assemblée nationale en 20 minutes on parle de l'Assemblée nationale en 20 minutes vraiment on aurait pu faire plus mais le premier thème n'était pas non plus n'était pas moins intéressant alors l'Assemblée nationale l'opposition à Miette en deux mots on a pu observer ce qui s'est passé à l'ouverture des travaux pour cette session de mars 2022 l'opposition qui a décidé de créer une forme d'union un mouvement pour parler de la même voix au coeur du Parlement que ce soit l'Assemblée nationale ou au Sénat mais seulement à l'occasion de l'élection du bureau et notamment du président de la Chambre il y a eu une dissonance de voix d'abord l'honorable Jean-Michel Nittieu qui s'est porté candidat au poste alors que les autres semblent-ils ou disent-ils n'étaient pas au courant et puis n'ont pas forcément fait le choix de ce membre pour autant de l'union Maître Cheikh Allé ça vous inspire nous avons intitulé Assemblée nationale l'opposition en Miette peut-on le dire ainsi au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale notamment pardon je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la première partie je ne veux pas y revenir longuement d'accord mais nous souffrons nous ne souffrons pas d'un déficit de cause juste dans ce pays très souvent nous souffrons d'un déficit de raide d'hommes justes en tant que membre du directoire national du MRC spécialement chargé de questions électorales j'ai fait partie de la délégation de mon parti lorsqu'on mettait sur pied lorsqu'on rédigeait la proposition de code électoral consensuel il y avait au moins une trentaine de partis politiques et d'organisations de la société civile nous n'avions pas eu ce genre de malentendu parce qu'on avait pris la peine de nous asseoir au préalable et de rédiger un code de bonne conduite sans entrer dans les détails je voudrais attirer votre attention sur l'un des points les plus capitaux il était interdit à un parti politique ou bien à une organisation de la société civile qui était membre de ce collectif de s'attribuer publiquement la paternité du projet pour éviter justement la récupération et comme nous l'avions fait par écrit nous nous y étions engagés de façon formelle et solennelle vous avez vu il n'y a jamais eu d'éclat de voix dans cette affaire là aujourd'hui c'est pratiquement les mêmes personnes du moins les mêmes partis politiques sauf le MRC puisque le MRC n'est pas à l'Assemblée Nationale parce que vous êtes boycotteur laissez-le parler on a pris beaucoup de temps sur ce thème ça c'est le premier aspect sauf le MRC ou peut-être parce que si le MRC était là notre main qui est tendue de tous côtés aurait réussi à réunir tous les protagonistes deuxièmement nous avions des appréhensions et c'est pour ça que nous avons pris la décision grave capitale mais qui a été parfaitement compris par nos militants c'est-à-dire de ne pas aller aux élections c'est ça mais n'est pas d'accord tel que se présente le code électoral sauf que quand je finirai de parler je vais vous nuire quand vous allez prendre la parole alors nous savions qu'avec le code électoral actuel avec les arbitres actuels les arbitres politiques actuels il faudrait être doué de tous les vertus qu'on prête aux anges et à Satan pour pouvoir se tirer d'affaires dans la configuration parlementaire actuelle que ça soit les arbitres du jeu électoral que ça soit les acteurs tous appartiennent à la même chapelle politique donc je suis l'honorable Nietzsche c'est un politicien de valeur pour qui non seulement moi mais le MRC a beaucoup de la considération et c'est pour ça que la mésaventure qui lui est arrivée à l'Assemblée nationale nous désole nous choque et nous fait comprendre que l'opposition doit travailler encore davantage d'accord Paul-Léon oui avant d'arriver oui juste une minute non si c'est pour revenir sur le précédent débat non non c'est juste c'est juste par rapport à l'intervention non on a 20 minutes à peine d'accord bon sur ce sujet au moment où j'entrais ici je peux vous dire une chose monsieur le députant l'opposition camounaise ne veut pas le pouvoir je suis de l'opposition camounaise mais je vous dis par ses actes elle ne veut pas le pouvoir pourquoi rétrospection 90 on revient au retour aux multipartistes dans les années 90 il y a de nouveaux partis politiques qui naissent qui se mettent dans l'opposition il y a ce qu'on appelait les villes-mordes en 91 le pays est plombé et le président de la république initie un dialogue qu'on a qualifié on l'a appelé la tripartite lors de cette tripartite monsieur Adamou Damdjouya est désigné comme porte-parole de l'opposition pour négocier avec le gouvernement il y avait deux revendications à l'ordre du jour mais monsieur Adamou Damdjouya sort de là avec un troisième ordre du jour qui était pour le programme qui réussit à obtenir la révision constitutionnelle et ce sont les opposants qui vont encore payer les médias pour aller dire à l'extérieur que monsieur Adamou Damdjouya a vendu l'opposition or il avait rempli parfaitement sa mission plus que parfait puisqu'il avait obtenu un troisième point qui était par l'ordre du jour ensuite les partis politiques de l'opposition décident que personne n'ira aux élections tant que les résolutions de la tripartite ne sont pas appliquées le président qui va organiser des sommets législatifs il met 500 millions sur la table des partis politiques de l'opposition quitte encore ce groupe d'un changement il va aux élections pendant que d'autres comme le SFUDC ne vont pour les élections on arrive à la présidentielle de 92 par la suite pendant que l'élection présidentielle de 92 se tient on dit non il faut essayer d'avoir une liste d'union pour le changement tout le monde va en groupe dispersé et on se retrouve avec la situation que nous connaissons le SDF qui dans l'imaginaire pour plein jusqu'à présent ça peut plus plus ou plus pas a emporté l'élection monsieur Akei Omona alors avocat du SDF lors de ce contentieux dépose la plainte au niveau de la Cour suprême pour suivre le dossier c'est encore le SDF alors qu'il avait les demandes pour le SDF qui demandent à M. Akei Omona d'arrêter de retirer la plainte de retirer la plainte le SDF on va ensuite pendant 92 97 vous avez donc les partis comme l'UDC qui a l'UNDP qui a 68 députés le MDRK député etc l'opposition russière a obtenu 92 députés sur 187 c'est-à-dire que les partis de reposition disent ils ont la majorité à l'Assemblée nationale ce qui les permettait de faire quoi ? de bloquer l'action du gouvernement imposer un gouvernement issu de l'opposition avec un premier ministre issu de l'opposition tout son gouvernement ils ne le font pas le MDR 4 ils vont s'allier au RDPC et c'est comme ça que le RDPC aussi a renversé la vapeur à l'Assemblée nationale l'UNDP le MDR ils ne sont que 4 nous nous sommes 60 nous nous sommes 60 prenez-nous une fois MDR 6 bon c'était 6 merci prenez-nous une fois l'UNDP entre ensuite on va à l'élection de 2004 l'opposition s'assure dit qu'on va désigner un candidat mais ça Damundi a désiré comme candidat il dit que lui il n'est plus d'accord on va en 2011 on va en 2011 le SDF monsieur Fouji dit d'abord Jean inscrivez-vous sur les listes électorales ne vous inscrivez pas allez-aller à 3 semaines de l'élection allez-aller voter or vous avez du départ vous inscrit sur les listes électorales on arrive en 2018 on va à l'élection présidentielle le score il est connu de tous tout le monde a le score vous avez un parti politique qui s'inscrit dans une litanie de revendications on donne marge de ceci marge de cela quand tout le monde dit attention les élections arrivent il faut les préparer ils sont arrivés à l'élection les élections de 2020 arrivent vous avez un parti politique et d'autres qui décident de ne pas aller aux élections nous on dit qu'on y va et on va aux élections nous sommes battus et cela dit que pendant la campagne ils vont mener un boycott actif c'est-à-dire qu'ils vont aller dans les médias pour ne pas voter la sentence elle tombe le NDPC rafle la mise et le même jeudi pleure il parle des affaires du parlement et pourquoi je le dis parce qu'en réalité il faut que l'opposition camoulaise je le dis et je suis courroucé je suis très très courroucé on doit apprendre à être responsable et c'est pourquoi nous autres nous sommes entrés dans la politique à ce pays parce qu'on se rend compte que nous avons excusez-moi l'expression mais nous avons des urbains dans la scène politique camerounaise non je vous le dis vous savez que vous savez que ce soir je suis à couteau tiré avec certains mots quand les éputés rentrent dans le vocabulaire quand les éputés rentrent dans le vocabulaire je vais maintenant pour arriver à ce qui s'est passé on a congé le mot non on est d'accord mais mais pour arriver je vais vous parler de 2021 2020 l'élection municipale les natifs se termine vous avez ceux qui disent je ne veux pas voter d'autres qui disent qu'il faut aller aux élections le peuple qui attend le changement il est perdu en 2020 deux mois après vous avez un événement qui marque justement les erreurs de l'opposition le sondage président national du l'IDC décède vous avez son vice-président national monsieur le président de l'AFP qui doit assurer l'intérim vous avez une dame qui se place qui dit à mort d'obligion en patroie entre guillemets que le parti il est fait pour une communauté il a dit non 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 il y a des images non 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 je vais montrer les compagnies je vais vous dire non je vais vous dire non je vais vous dire non Paul Paul en attendant d'avoir les images vous ne dites pas ça ce que je veux d'accord c'est pas grave le jour où vous nous apporterez les éléments voilà parce que quand quelqu'un fait une déclaration vous dites que ce parti a été créé pour non on n'a pas vu cette déclaration pour nous ça n'existe pas non moi je l'ai vu ce parti a été fait créé pour cela montre l'État en même d'opposition ensuite vous avez donc cet événement qui nous amène à discuter actuellement ce qui s'est passé à Sabine Latoura vendredi dernier vous avez un groupe d'ailleurs moi je ne parle pas d'union pour le changement vous savez que je suis quelqu'un dont le sérieux m'exige je ne vais pas donner caution moi à ce qui est illégal l'illégalité peut exister soit par la matérialisation sur le terrain mais qui n'est pas matérialisé sur le papier non je suis cette active ce qui s'est passé vendredi c'est très grave c'est très très grave pas seulement pour l'opposition également pour le peuple qui attend le changement mais également même pour l'état du Cameroun qui a besoin d'une opposition forte monsieur Jean-Michel Nietzsche qu'il est prévenu ou pas dès lors qu'il a déposé sa candidature qu'il appartient à un groupe où il y a des députés issus de l'opposition ils ont l'obligation peut-être ils peuvent se dire que monsieur Jean-Michel Nietzsche a posé un acte isolé mais ils ont l'obligation de ne pas afficher devant la face du monde et ce peuple qui attend ce changement avec soif les distinctions qui existent au sein de l'opposition mais si l'acte isolé justement était pour compromettre la stratégie de l'opposition qu'en diriez-vous ? je réfléchis à votre voix je comprends très bien mais je vous pose aussi une question je n'affirme rien quel est l'intérêt quel est l'intérêt le plus important ? celui des individus celui du peuple parce que le peuple il attend de voir une opposition qui est unie il n'attend pas de voir une opposition qui montre ses distinctions il peut avoir agi pour l'individu il a traité tout le monde dans le groupe il a traité tout le monde dans ce groupe et l'autre chose que vous voudriez dire au Kamler qui nous regarde c'est de ne pas perdre espoir il y a ceux ces actes là ce sont les actes des individus qui n'engagent pas les partis politiques et nous en lui disons votre développement ne donne même pas nous n'avons pas envie de donner la parole à Jean-Claude non, non, non c'est pas que il faut dire les vérités un homme responsable politique doit savoir dire les vérités Jean-Claude nous faisons juste des constats et des observations l'honorable Jean-Michel Nietzsche s'il avait besoin de mesurer son poids politique il le connait aujourd'hui c'est quoi ? il connait son score il connait son score le score le score qu'il a eu à obtenir est un désaveu pour ça le député en Manti-Outo avait eu le même score l'Assemblée nationale avait 180 députés avec plus de la moitié du parlement acquise il y a un précédent la moitié acquise au sein du RDPC il a l'air d'aller sur vote en espérant que ce sont les députés du RDPC qui devraient le voter je pense pas je pense qu'il a posé sa candidature on n'a pas évalué le point de Jean-Michel Nietzsche au Parlement à l'Assemblée nationale il est quand même élu ça fait plus d'une dizaine d'années tout à fait c'est son troisième mandat depuis 2007 14 ans je vais vous dire vous savez que à la fin de chaque la fin de chaque émission et de chaque élection la fin de chaque élection présente le poids politique des partis politiques que ce soit les partis de l'opposition ou de la majorité donc ce que vous voulez dire que quoi si par exemple aujourd'hui le MRC lui il s'évalue uniquement sur la base de l'élection présidentielle de 2018 mais entre temps que nous avions gagné haut la main mais entre temps il y a eu d'autres élections mon cher ami que nous avions gagné en 2018 ce que vous voulez dire que quoi le poids politique aujourd'hui si on nous demande quel est le principal parti de l'opposition au Cameroun ce n'est pas ce ne sont pas les conclusions de l'élection présidentielle ce sont les conclusions de la dernière élection et la dernière élection nous présente un autre parti c'est de ça dont il est question alors à la dernière élection où l'honorable Jean-Michel Nistieu s'est présenté c'est l'élection de la tête de l'Assemblée nationale il a mesuré son poids politique et autre chose et autre chose il a bel et bien constaté que le groupe illégal dont il se pensait appartenir vous donnez vous donnez l'appréciation ce n'est pas juste l'illégalité en fonction de quoi vous n'allez pas aller peser le pouvoir politique de Jean-Michel Nistieu dans une élection à l'Assemblée nationale dont vous savez pertinemment que plus de la moitié plus des trois quarts du Parlement la moitié est acquise à votre parti M.Dipita s'il avait remporté cette élection quand diriez-vous Mettez Kavaï et Guilibril et Jean-Michel Nistieu s'est avoué et on fait l'élection par exemple je vous rappelle que moi j'étais chargé d'émission avoué lors des dernières élections législatives municipales ce n'était pas le SDF qui était le premier parti Jean-Michel Nistieu a fait comment même là-bas il a mesuré son poids politique il a fait comment pour être élu mais c'est sous la proportionnelle il est donc élu il a été élu face je suis en train de vouloir vous dire que même là-bas parce que vous êtes en train de chercher nos cadres il avait déjà en face de lui certains honorables de nos camarades et il n'était même pas premier et il n'a jamais été premier dans la circonception de vous l'est mais le fait qu'il soit élu c'est pour vous dire ne fait pas de lui un poids c'est pour vous dire que nous au RDPC il n'est même pas un poids d'accord parce qu'en réalité nos camarades même dans la circonception à laquelle ils militent l'ont toujours régulièrement battu et que si l'ensemble des sièges était donné et que le système n'était pas un système à la proportionnelle l'honorable Jean-Michel n'aurait jamais été député avouez-vous c'est du ça dont nous parlons donc s'il fallait mesurer sur cette base-là je vous dis que il n'est pas un poids bon maintenant mais la loi est là c'est la loi elle est appliquée c'est la proportionnelle elle nous permet que comme nous n'avons pas eu obtenu la majorité absolue alors les autres partis peuvent donc avoir des sièges sur la base de la proportionnelle mais je dis ici que un son groupe le fameux groupe qui était d'abord une fiction qui est créée de toutes pièces en réalité ce groupe-là n'ayant même pas encore été validé ou bien constaté et qui ne respecte même pas l'exposition du règlement intérieur en ce qui concerne l'exposition de l'article 20 de l'Assemblée nationale donc conclusion ils ne pouvaient même pas avoir le choix politique des autres partis parce qu'en réalité leur groupe n'existe pas Jean-Paul oui en fait ce qu'on peut dire c'est que même si même si même si on se découvre je ne sais pas je suis un citoyen caméraonais je n'ai pas apporté mon avis vous voulez modérer le plateau l'Assemblée me représente le peuple mais ce n'est pas l'Assemblée nationale mais on a écouté le gémant donc on peut aussi écouter mais pourquoi je ne peux pas faire dans la politique il est parlé une seconde ça nous permettra pourquoi m'exclure monsieur Dupida je suggère je suggère qu'on le laisse parler qu'on connaisse sa tendance de véritable motivation de ne pas être éclaté il veut encore me sugueter c'est la même chose tu donnes un avis allez-y sur la base de vos arguments sur la base de vos arguments maître Ali vous classera même si l'honorable Ntje gagnait les élections il était difficile pour lui d'être président c'est-à-dire d'assumer ces trucs parce que figurez-vous qu'il a d'abord il a commencé par violer l'un des articles phares l'article 20 qui concerne n'est-ce pas le groupe parlementaire en ne respectant oui c'est le groupe je ne refuse pas puisqu'il a été désavoué on l'a laissé évoluer seul même si on nous a dit dans d'autres partout que c'était un bluff on ne bluffe pas on ne bluffe pas comme ça avec la politique parce que vous représentez le peuple il n'est pas question que vous alliez faire des jeux là-bas en fait ce qu'il faut dire en quelques mots pour chuter si vous voulez c'est que il n'y a pas de parti d'opposition au Cameroun il n'y a pas de parti d'opposition au Cameroun c'est-à-dire il n'y a pas de parti qui puisse faire poids avec le grand RDPC c'est très difficile parce que parce que il y a trop de légèreté et trop de complicité d'abord trop de maligance ils ne sont pas clairs et c'est le peuple qui appelle le fado d'accord à mot de sortie à mot de sortie une question simple l'origine je veux dire oui à l'origine il y avait une volonté d'union d'abord Maître Ali nous a un peu fait l'historique partant du code électoral cette volonté d'un certain nombre de partis politiques qui sont mis ensemble pour réfléchir sur le code ensuite ça a essayé de se refléter au niveau de l'Assemblée nationale il y a eu ce qu'on a pu vivre comment voyez-vous cette opposition pour la suite de la vie politique peut-on penser que que ce soit ces partis ou d'autres je veux dire ceux qui se présentent aujourd'hui comme étant quand même les partis qui sont les plus ancrés dans la vie politique peuvent-ils partis de l'opposition évidemment peuvent-ils véritablement se mettre ensemble et qui sait peut-être essayer de faire le contrepoids vis-à-vis du gouvernement vis-à-vis du pouvoir en place mais Tchèque ce sera le mot de la fin en une minute monsieur Dipila oui personne ici y compris même le représentant du RDPC ne mesure notre réelle force mais eux ces patrons politiques dans la hiérarchie du RDPC ils savent que nous prendrons ce pouvoir là qu'ils le veuillent ou non l'opposition vous voulez dire le MRC prendra le pouvoir ici puisqu'aujourd'hui je vous donne un exemple je vous donne un exemple dans n'importe quelle localité du pays hormis Ayaoundé il suffit que la plus petite organisation du MRC c'est-à-dire l'unité qui se retrouve au niveau d'un sous-quartier décide de tenir une simple réunion pour qu'on déploie l'armée et la police il suffit l'armée aussi oui la gendarmerie c'est l'armée mais vous ne le saviez pas monsieur Dipita alors je pose une question la gendarmerie c'est encore de l'armée ça relève du Mindef vous avez vu dernièrement lorsque le professeur Camte était venu à Douala un régal pour les yeux une démonstration de force qui aurait même dû commencer chez vous vous avez vu à l'occasion le domicile de Sambaka a été militarisé soyez tranquille monsieur Dipita ce régime est déjà arrivé à la fin nous le ferons partir et nous le ferons partir pacifiquement Jean-Claude un mot de fin l'avenir de cette opposition dans l'union ou dans la division ah ben c'est à eux de répondre parce qu'en réalité nous au RDPC nous sommes pleinement en train d'assumer les objectifs d'un parti politique conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible maintenant c'est à eux de venir nous chercher c'est à eux de se débrouiller nous ne sommes pas là pour pouvoir leur donner des stratégies de comment ils vont nous attaquer ou bien de comment ils vont s'organiser mais nous prenons tout simplement acte en nous disant qu'à bêtier qu'ils apprennent au moins qu'ils se posent la question de savoir comment nous au RDPC nous arrivons à maîtriser des masses je suis sûr que voilà 16 députés qui les dépassent à pouvoir maîtriser nous nous avons 152 et ils sont disciplinés ils parlent comme un seul oh non le député Amantiyoto a été candidat face à Kavaï donc c'est pour vous dire convoquer l'histoire monsieur le député le député Amantiyoto du Maïokani s'est présenté à la tête de l'Assemblée face à Kavaï ça méritait d'être rappelé vous l'avez fait parce que je suis du Maïokani vous l'avez fait si c'est pour montrer les exemples de démocratie si c'est pour montrer les exemples de démocratie le RDPC même à son sein nous le démontrons c'est nous qui avons organisé 11 000 élections sur l'ensemble du territoire à travers le renouvement de nos organes de base donc vous voulez dire que ce n'est pas une apparnassée de pouvoir le dire opposition dans l'union ou dans la division ce que je veux dire aux camionnaux qui nous regardent en ce moment par rapport à ce sujet ce soir c'est que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale c'est une faute politique il faut que ceux qui sont impliqués parce que nous nous sommes concernés tant l'opposition mais eux qui sont impliqués ils doivent reconnaître leur faute politique mais cette faute politique ne doit pas enfoncer l'opposition pourquoi je le dis parce que les actes des individus nous à l'AFP nous disons il ne faut pas faire la confusion entre les individus et les appareils politiques c'est pourquoi l'AFP réitère ici je le dis sur votre plateau de télévision son envie de toujours travailler y compris avec le PCN le SDF le MRC le PC l'UDC le MP l'UMS et tous les autres partis politiques parce que pour nous nous mettons les appareils politiques au dessus des hommes et nous croyons qu'il y a une possibilité pour que les Camerounais un jour arrivent à ce changement auquel ils aspirent et nous autres nous n'avons que ce soit l'AFP ou d'autres partis politiques nous n'avons absolument rien à nous reprocher sur le plan politique en tant que faute et nous appelons les Camerounais à se mobiliser à croire de nouveaux noms en de nouveaux noms pour une révolution politique en fait ce qu'il faut dire pour finir c'est que l'opposition doit se remobiliser et devenir sérieuse c'est tout il faut que l'opposition soit sérieuse l'opposition est en train de blaguer et blague également avec le peuple et même ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas vraiment sérieux Merci Jean-Claude Fils Yout Paul et Youm Jean-Paul Yannini et puis Maître Cheikh Ali c'est tellement pour notre émission Merci à vous également à la maison merci grandement aux contributions qui n'étaient pas forcément attendues mais qui ont permis évidemment de participer à ce débat et d'éclairer davantage notre compréhension les contributions de Anne-Cénora OTS et du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale non moins secrétaire général-joint du RDPC Grégoire Rona Merci à vous à la maison bonsoir et à mardi prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501